Hello, c'est Vélo Sans Méni et on se retrouve dans une vidéo, un point film et série. Ça fait une éternité que j'en ai pas tourné ni posté sur cette chaîne. Donc du coup je vais vous parler de visionnage très longtemps mais dont j'ai très envie de vous parler. En tout cas c'était des très bons visionnages pour la plupart. On va parler séries avec Little Fires Everywhere, on va parler films avec The Grand Budapest Hotel, des visionnages un peu plus récents avec un attendant Bojangles, avec la série Anatomy Orphe Scandale. Ça c'est pour les visionnages que j'ai adoré et que j'ai absolument envie de vous parler et puis peut-être que je vais en ajouter quelques autres, on verra bien. Tout de suite on commence par Little Fires Everywhere. Pardonnez mon accent, c'est le genre de séries que j'affectionne beaucoup mais qui peut faire peur parce que le début est très lent. Il faut rentrer dedans, il faut laisser le temps à la série de nous imprégner des personnages, de l'ambiance. Et on finit par s'attacher et on finit par avoir envie de savoir quels sont les secrets de ces personnes, quels sont les messages derrière toute cette histoire. C'est assez mystérieux et c'est quelque chose qui se veut plutôt poignant, plutôt pas vraiment tranche de vie, pas vraiment témoignage non plus, mais plein de petites touches d'humanité, des petites touches de noirceur. Là on va suivre deux familles, une famille plutôt aisée, une famille qui galère un petit peu et on va se concentrer sur leurs ados. Des liens se tissent que ce soit entre les ados ou entre les mères de famille. La série aborde des thématiques autour de l'adolescence, quand on est ado et qu'on est mal accepté par les autres. Il y a une certaine approche de l'art dans cette série que j'ai appréciée. Les créations artistiques s'insèrent dans l'intrigue et c'est plutôt bien fait. Et ça arrive plus à la fin. Pour les autres thématiques, on parle de fraternité, on parle de maternité et de la différence entre riche et pauvre. C'est un peu dans la même veine que Big Little Lies pour ce qui est de l'ambiance, pas pour ce qui est des thèmes abordés. Après je pense que ce n'est pas une série faite pour tout le monde. Vous avez besoin d'énormément d'action, c'est peut-être pas pour vous. Et puis il faut aussi savoir que j'adore l'actrice qui joue, je vous mettrai ça à la tête parce que je n'ai plus son nom en tête. Riz Rutherford ou est-ce que c'est elle ? Oui c'est ça, Riz Rutherford. Finalement j'avais son nom en tête puisque je l'avais découverte dans je ne sais plus quoi. Et de toute façon je vous en ai déjà parlé donc c'est autre chose. Elle joue des personnages un peu durs mais qui ont quelque chose à dire. Si vous l'avez vu jouer dans ce genre de série, vous comprendrez je pense. Le final je l'ai trouvé absolument différent mais c'est pour ce genre de sentiment que j'avais regardé cette série. Ça laisse plus ou moins la porte ouverte à une suite mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait une. C'est inspiré d'un livre et d'ailleurs du coup suite au visage de cette série je suis allée voir le livre et l'autrice. Et j'ai vu qu'elle en avait écrit un autre. Et depuis le temps j'ai largement eu le temps de le lire et oui voilà j'ai retrouvé un peu de l'ambiance de cette série. Des tourments que j'y cherchais, de l'exploration de l'âme humaine etc. Et on ne va pas faire par ordre chronologique puisque je vais vous parler ensuite d'une autre série qui s'approche un peu de celle-ci, qui s'approche de The Morning Show, qui s'approche de Big Little Lies en termes d'engagement. Il s'agit de Anatomy of a Scandal et vraiment même si c'est pas votre genre, si vous préférez quelque chose de plus rythmé, de plus dynamique, il faut que vous regardez cette série parce que ça va vous ouvrir des débats dans votre tête. Peut-être vous faire changer d'avis ou pas, peut-être vous conforter dans votre avis. Mais voilà je pense qu'il y a besoin de voir ce genre de choses. En tout cas moi j'en avais besoin puisque c'est vrai que je manquerais peut-être d'indulgence, de compréhension, d'empathie. Où il y a des choses que je n'avais pas suffisamment réalisées peut-être, je ne sais pas. Ça touche un sujet d'actualité, un sujet important, un sujet sur lequel les mentalités doivent évoluer. Et même quand on pense qu'on a une bonne mentalité sur ces sujets-là, en fait finalement peut-être pas suffisamment. En tout cas c'était mon cas. De 1, le casting est juste incroyable. Il y a une actrice, Downton Abbey, qui joue super bien. Avec un accent british, mais waouh j'adore les accents british. Un peu comme The Morning Show, on commence en appréciant certains personnages. Et on finit par se faire retourner le cerveau. En découvrant petit à petit des choses. C'est compliqué d'en parler sans spoiler complètement. Concrètement le sujet central de cette série, c'est une femme qui accuse un homme de viol. Et là on est autour du procès pour savoir si elle est victime et qu'elle est coupable, etc. Et donc au début, on voit dans cette histoire, on a l'impression que les personnages sont parfaits, qu'ils sont bons, qu'ils sont gentils. Et que la femme qui accuse l'homme est relativement menteuse ou manipulatrice. On se doute qu'il y a des choses pas nettes des deux côtés. Et on finit par se faire retourner le cerveau. Les personnages sont beaux, ils viennent d'une bonne famille, ils ont une éducation. Ils paraissent vraiment tout blancs. Et petit à petit, des petits éléments viennent changer notre vision, viennent changer l'histoire. Et la mise en scène est juste parfaite. Elle s'accorde très très bien avec ça. C'est particulier, mais ça permet de gagner en dynamisme en fait. Parce que ce n'est pas extrêmement rythmé. Tout est sur le mystère. Et voilà, la mise en scène aide vraiment à accrocher le regard, avoir envie de regarder la suite. Ça crée une certaine tension, ça crée des émotions, des fracas, des bouleversements. Il faut la regarder pour comprendre. J'aime vraiment ces personnages qui sont humains, imparfaits. Même les gentils ne sont pas bons. Enfin, il y a un personnage qui se retrouve à être du bon côté, je pense, de la barrière. En tout cas, dans les choix finaux qu'elle a fait. Mais dans le passé, elle n'était pas parfaite. Elle utilisait un autre personnage pour arriver à ses fins. Ça nous montre un peu les failles de notre cerveau. Ça nous montre qu'on s'attache à des petites choses sans regarder peut-être la globalité de la personne. Et donc du coup, on base notre avis sur une personne pour la juger, pour déterminer si elle est coupable. S'il n'y avait pas des circonstances atténuantes, on se base sur ces petites choses chouettes, sans regarder toutes les choses pas chouettes derrière, sans regarder le passé. C'est compliqué d'en parler, mais c'est une série nécessaire, je pense, à d'autres époques. Et en plus de ça, elle est très bien faite et le casque est super. Et les musiques aussi sont pas mal, je crois. Je ne l'ai pas noté, mais je pense que ça mettait bien dans l'ambiance. On va passer sur quelque chose d'un peu plus léger avec The Grand Butapest Hotel. J'ai adoré. Maintenant, c'est un film qui commence à dater un petit peu, mais l'esthétique est juste... Waouh, j'adore les plans. Je n'ai pas les termes techniques pour nommer les techniques utilisées, pour nommer les plans, etc. Mais il y a de la couleur, il y a des jeux avec l'architecture, avec les lignes, une certaine forme de symétrie à style un peu rétro. Ça joue beaucoup sur la musique aussi, il y a des courses poursuites. Le jeu des acteurs est vraiment top. C'est un jeu atypique. Et en plus, il y a une actrice que j'aime beaucoup, Sersha Ronan. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est plutôt bien rythmé, même si ça ne se veut pas dynamique. Il y a un petit aspect enquête et comédie romantique dramatique qui est bien sympathique. Bref, je pense que de toute façon, vous en avez probablement déjà entendu parler. Mais moi, je découvre seulement maintenant. Enfin, maintenant, il y a un an et quelques. Un peu plus. Voilà, c'est du Wes Anderson. C'est plutôt connu. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est atypique, mais franchement, ça peut plaire à tout type de gens. Ça peut surprendre aussi. Ensuite, un film que j'ai regardé tout récemment. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans un vlog de mes objectifs lecture 2023. Ça devait être le vlog 1 ou le vlog 2. Un Tottenham Bojangueul, c'est une histoire que j'ai découvert en BD. À la base, c'est un livre. Et dans la BD, je pense que ça a retraduit plutôt pas mal l'ambiance et la plume du livre qui est juste magnifique. J'ai prévu de le lire, mais pas tout de suite parce que c'est une histoire difficile. C'est beau, mais c'est difficile. Donc j'ai fait la BD quelques mois plus tard. Le film, on va attendre avant que je lise le livre. Mais donc du coup, j'avais quand même des attentes pour le film. Parce que l'ambiance, les personnages, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à retraduire qui sont très importantes. Mon plus gros regret avec ce film, c'est le choix des personnages. Autant Romain Duris, je dis oui. Mais par contre, Virginie Effira, elle a beau très bien jouer, je trouve que c'est pas la bonne personne pour incarner le personnage féminin. Qui est un personnage féminin avec de multiples facettes. Virginie Effira ne représente pas suffisamment la tristesse, la dépression, la bipolarité au final. Enfin, je pense que je ne spoil pas en disant ça de toute façon. Des personnages sont enseignées sur l'histoire. On tombe sur cette info, je pense. Pour moi, elle incarne beaucoup trop le bonheur facile, la joie. Même si, oui, elle se met dans tous ses états, elle arrive à jouer les changements d'humeur du personnage. Une sorte de folie. Mais je pense qu'il aurait pu avoir mieux. J'aurais bien vu l'actrice qui joue, Amélie Poulin, qui joue souvent avec Romain Duris d'ailleurs. Et oui, pour moi, c'est Duris qui mène là-dedans, c'est pas elle. Alors que même s'il y a plusieurs personnages principaux dans la BD, le personnage féminin ressort nettement plus. Ouais, voilà, il manquait un petit côté virevoltant, fantasque. Mais bref, le film était quand même sympa. Les dialogues, par moments, il y a certaines répliques, mais je trouvais que c'était des pépites. Surtout la dernière réplique, je crois, une des dernières. Waouh, c'était puissant. Un petit point noir quand même. Le sénateur qui parle tout le temps avec le cigare dans le bec. J'avais vraiment énormément de mal à comprendre ce qu'il dit. Bon, moi, je sais que je n'articule pas très bien, mais ouais, je sais pas, j'arrivais pas à comprendre. Mais bref, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Donc voilà, je n'ai pas été 100% enthousiasmée, 100% convaincue par le film. Surtout qu'au final, les acteurs, ils sont déjà vieux, alors qu'en fait, la série retrace leur rencontre quand ils sont jeunes adultes, je pense, ou adultes. Et leur évolution du moment où ils se marient, où ils font un enfant. Et cet enfant est déjà un petit peu âgé. Enfin, voilà, il a 8-10 ans, quelque chose comme ça, au milieu et à la fin de l'histoire. Et donc les personnages, je ne les vois pas vieillir, en fait. Et même si le film n'est pas si mal, c'est pas une mauvaise interprétation, je pense, de l'histoire. Il manque la plume de l'auteur, on ne peut pas la ressentir. Si vous l'avez vu, je suis curieuse de savoir ce que vous, vous en avez pensé. Surtout si vous avez lu le film ou lu la BD aussi, histoire de pouvoir avoir un point de comparaison, parce que si on regarde le film tout seul, je pense qu'on n'a pas le même ressenti que moi j'ai eu. Bref, tant que j'y suis, on va faire un petit tour rapide des séries que j'ai vues récemment et des films éventuellement, en quelques mots, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai vu la dernière saison de You, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, on se fait un peu retourner le cerveau. Enfin, c'est fou de se dire qu'on peut s'attacher à un serial killer, on lui trouve des excuses et au final, on est de son côté un peu d'une certaine façon, en se disant oui, mais il a raison. Et puis à la fin, on nous retourne le savoir, nous présentons qu'ils nous ont bien mené en bateau jusqu'au bout. Parfois, il y a certaines choses qui sont un peu évidentes, d'autres beaucoup moins. Voilà, cette dernière saison, un peu moins rythmée que la saison précédente. La saison précédente, elle est vraiment quand même exceptionnelle, parce que l'acteur de You, donc le serial killer, le psychopathe, sociopathe, tout ce que vous voulez, rencontre un peu son alter ego. La saison d'avant encore aussi, je crois. C'était l'ambiance un peu des quartiers américains, où tout se sait sur tout le monde. Enfin, voilà, c'était assez dynamique, je trouve. Et là, ça a perdu en dynamisme. Mais c'était quand même très entraînant. J'avais quand même très envie de gratter la couche superficielle des personnages pour voir ce qu'ils cachent les uns les autres. La femme a un peu déçu, parce que ça dresse un tableau psychologique du personnage, dont aucun indice n'avait été disséminé dans les saisons précédentes. Donc j'ai l'impression que ça prend un virage, et que du coup, c'est pas très cohérent. Et en plus, je peux pas nommer l'aspect psychologique qui est derrière, parce que ce serait du spoil complet. Il y a quand même la porte ouverte pour aller dans une autre direction dans la saison suivante, s'il y a une saison suivante. Mais ça ne me plaît pas trop, et c'est pas très chouette pour les personnes qui sont atteintes de ce trouble. Plutôt maladroit. Mais voilà, ça peut prendre une autre direction, donc on verra bien. Et c'est quand même très chouette à regarder. J'ai regardé Lockwood & Co. Ça s'est regardé très très vite. C'est des personnages adolescents, donc je m'attendais vraiment pas à adhérer autant. Mais c'est plutôt bien fait, et je me suis énormément attachée aux personnages. C'est inspiré de livres, mais les livres, c'est beaucoup plus jeunesse. La série est plus young adult, et les livres très très jeunesse. Et en plus, c'est de Jonathan Stroud, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai pas trop aimé la trilogie de Bartimaeus, enfin la narration c'était pas trop mon truc. Donc je vais pas trop me tourner vers là, surtout que c'est très jeunesse, et que les tomes sont plus comme les fantômes, tout le genre de choses. Voilà, des tomes presque individuels. Je pense que la série a pris des libertés. Mais bon, voilà, c'était sympa. Nine Perfect Strangers... Je sais plus exactement ce que j'en ai pensé. Ça commence à têter un peu. Je sais même pas. Est-ce que je vous en ai parlé ? Je sais pas. En tout cas, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les livres de Liane Moriarty. Enfin, en tout cas, les premiers que j'ai lus après, j'ai commencé à m'habituer à son style et peut-être à me lasser un peu. Nine Perfect Strangers, c'est un de ses livres que j'ai... Ouais, c'est pas mon préféré. Parce que j'ai pas été extrêmement surprise, je crois. J'arrivais à deviner des choses. La série est relativement bien faite. C'est pas incontournable. Ça se regarde bien quand même. Il y a des petites choses que j'ai pas aimées. Je ne sais plus quoi. Je sais même pas si ça vaut la peine que je vous en parle, en fait. J'ai regardé Heart Stopper aussi. Très chouette, très mignon, comédie romantique entre deux garçons, deux ados. La mise en scène est sympa, avec quoi l'inclusion de dessin et tout. C'est très mignon. De toute façon, il a fait énormément de bruit, que ce soit le livre, la série, et je crois qu'il y a une BD manga qui a été adaptée, un truc comme ça. Bon, j'ai vu d'autres séries, genre Wednesday, etc. Mais de toute façon, tout le monde en a tellement parlé, ça sert à rien, que je rajoute ma pierre à l'édifice. Puis j'ai vu d'autres séries qui ne marquent pas particulièrement. Ah si, je peux quand même peut-être vous parler de Les 7 vies de Léa, qui est adaptée des 7 vies de Léo Bellamy, quelque chose comme ça. Bon, du coup, ils ont changé le sexe des personnages, ils ont changé l'histoire, parce que le personnage principal, c'est plus une fille fêtarde qui se drogue, qui boit. Alors que normalement, dans le livre, le personnage principal masculin, c'est quelqu'un de plutôt timide, réservé, un anon qui respecte plus ou moins la loi, etc. Enfin voilà, c'est pas les mêmes personnages. Mais c'était bien sympa. Le jeu avec les deux périodes passées et présentes, plutôt bien rendu, plutôt addictif. Une autre série plutôt adolescente, One of Us is Lying. Alors, je ne recommande pas. Même si la première saison, ça donne l'impression que ça se regarde bien. C'est un peu comme Riverdale, en fait. La première saison, on se dit, oh, c'est pas trop mal, pourquoi pas ? Il y a une enquête policière derrière, un peu thriller et tout, bon, on a envie de savoir. Et puis ça finit par partir en couille, quoi. Enfin, ça devient complètement improbable. Et un peu comme une autre série adolescente, il y a très très longtemps. Je ne sais pas pourquoi je l'ai commencé. Franchement, ce n'est pas trop mon style, en plus. Mais à partir du moment où tu commences, tu veux savoir la fin, donc je me suis regardée tous les épisodes. À la fin, c'était laborieux. Et au final, ça me permet de me dire que c'est une grosse bouse. Un peu dans la même vibe, mais un peu plus actuelle, quoi. Les personnages sont attachants, donc forcément, on a envie de regarder. Épargnez-vous ça. Voilà. Il y a peut-être... Si vous avez d'autres séries à regarder, allez vers les autres séries. 1899, par les réédiateurs ou les scénaristes, je ne sais pas, ceux qui ont fait Dark, Dark, que j'avais adoré. On a un peu de mal à comprendre, j'avoue. On est un peu perdus. S'il y a un gros laps de temps entre le visionnage de la saison 1, de la saison 2 et les saisons suivantes, on oublie ce qui se passe et on est complètement paumés. Mais c'est quand même très très chouette. Une superbe série. Les visuels sont très chouettes, l'esthétique et tout. 1899, c'est un peu pareil. Mais voilà, apparemment, ça ne va pas être reconduit. Donc on arrive à la fin de la saison 1. On a des réponses. On est attachés au personnage. On veut savoir plus de choses. Mais voilà, il nous manque d'autres réponses et ça soulève d'autres questions. Et il n'y aura probablement pas de suite. Je suis dégoûtée. J'ai fini Alice in Borderland. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je pensais parler que de 4-5 visionnages et au final, j'ai envie de vous parler de tout. Alice in Borderland, j'ai fini la dernière saison. Est-ce qu'il y aurait une suite d'ailleurs ? Je ne sais pas. Même si ça finit bien quand même. Mais il y a quand même des petites choses. C'était en la continuité des autres saisons. Voilà. Moi, c'est mon style. Après, c'est vrai que c'est très sanglant quand même. Ils ont su ne pas s'éterniser. C'est-à-dire qu'heureusement qu'ils ont fini là. En tout cas, l'arc principal. J'appelle ça un arc. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Parce que plus ça aurait été répétitif, je pense. On est très attachés au personnage. C'est une torture par moments. Regardez pas ce qu'on est attachés au personnage justement. Mais voilà, c'est dans la continuité. C'est bien fait. C'est ce que je cherchais. Un côté un peu manga. Dark, sanglant. Même si peut-être que la fin est un peu trop... Alors, elle n'est pas facile. Mais ce qui se passe après la fin, c'est peut-être un poil trop gentil par rapport à l'ambiance initiale de la série. Mais j'en dis pas plus. Parce que si vous ne l'avez pas vue, ça serait bien dommage que j'en dise plus. Je vais m'arrêter là sur les séries. On va passer à quelques films. Mais eux, pour le coup, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo. Là, j'ai eu le titre anglais. J'ai plus le titre français en tête. Knives out. À couteau tiré. Voilà, c'était ça. À couteau tiré. Très très chouette. Film policier. J'aime beaucoup l'esthétique. Un peu vintage. Un peu à la RQ Poirot, mais au goût du jour. Et beaucoup plus dynamique. Et avec un personnage que je trouve plus intéressant. Et le deuxième film, avec le même enquêteur, mais avec un scénario différent. Glass Onion. Je pense que c'est celui-là que je préfère. Mais voilà, les deux. La narration, le côté policier, le côté murder mystery. Vraiment, c'est top. C'est dynamique. Les acteurs sont bien choisis. Ça fait longtemps que je n'avais pas réussi à rester accrochée dans un film. Du début à la fin, quasiment. Sans me lever pour faire un truc. Sans sortir mon téléphone. Pour faire quelque chose en parallèle. Vraiment très chouette. Bon, ensuite, les autres films, c'était pas frappadingue. À part, ah si, Bullet Thread. Mais pareil, j'en ai déjà parlé. Très dynamique, comique. Presque parodie. Je vous le conseille aussi énormément. Mais je vais passer à autre chose. J'en ai déjà parlé. Allez voir. Ça va être mon dernier vlog. Je vous mettrai les liens en description. Si j'y pense. Un autre film qui en vaut quand même la peine que j'en parle, c'est Soul. Voilà, un dessin animé très poétique, plutôt beau, mignon. Enfin, j'aime beaucoup les animations. Des petites boules lumineuses. Un petit peu d'humour. C'est beau, touchant. Je crois que ça a été fait par les créateurs d'un film où on a les petites émotions. C'est des petits personnages animés avec des couleurs. Une couleur par émotion. En tout cas, ça a une vibe de ce film-là. Et un autre dessin animé, Klaus. Bon, c'est mignon. Ça se regarde bien. Après, je pense que c'est du déjà vu quand même l'histoire. Je vous conseille plus Soul. Même si, bah là, ça se regarde très bien aussi. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Parce que, voilà, là, j'avais mis ça en pause. Parce que j'avais quand même l'impression que ça n'intéressait pas énormément le monde. J'avais préféré me concentrer sur parler de livres. Mais voilà, dites-moi si j'essaye de faire des points un peu plus réguliers. Je ne promets pas d'y arriver. Mais je peux essayer. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de ces films, de ces séries. N'hésitez pas à me conseiller des films ou des séries similaires que vous pensez que je n'ai pas déjà vues. J'ai des moments où je ne sais pas quoi regarder. Et ça m'attriste énormément. Je cherche, je cherche. Et au final, du coup, je finis par regarder des trucs bof. Autant j'ai besoin d'avoir toujours un livre en cours de lecture. Et bah, c'est un peu pareil avec une série. J'aime avoir une série toujours en cours pour y revenir quand j'ai un petit temps où je suis trop fatiguée pour lire. Mais en même temps, pas assez pour ne rien faire, me poser, dormir ou je ne sais pas quoi. Voilà, bref, strèfle de blabla. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bons visionnages. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très bonnes lectures.